Salut les amis, alors je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'est levé à 5h du matin, pourquoi ? Puisqu'aujourd'hui on est à Plopsaco. C'est une vidéo un petit peu particulière puisque je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis avec quelqu'un que vous connaissez sûrement puisque vous avez déjà été à Plopsaland. Plopsa Indoor, Plopsa Station, je suis avec... Plopsamalia, alias Christophe. Donc voilà, aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale puisqu'on est le jour de la tempête. Donc c'était prévu quand même depuis assez longtemps, donc on s'est dit pourquoi pas. Et en fait il n'y a pas trop de vent. Donc voilà, ça va être une découverte aujourd'hui du parc Plopsaco. Comme d'habitude vous connaissez le concept, on vous emmène avec nous. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors première impression quand on rentre dans le parc, c'est vraiment un parc vraiment petit, c'est vraiment confiné. Je trouve ça même mieux que la grosse entrée qu'il y a par exemple à Plopsaland à La Panne. Et ça donne un autre charme, ça donne un charme au parc et c'est vraiment... Moi en tout cas, j'adore déjà au niveau de lenteur, on n'a pas encore fait le parc. Donc on va prendre le temps, ça va être une journée de chill, on va profiter. Et puis on va découvrir le parc, les animations et la déco d'Halloween. Alors c'est dans les Ardennes belges. Donc on a fait 4 heures de route. Mais en arrivant par contre, il y a quand même 2-3 attractions qui sont déjà fermées à cause de la tempête. On va pas se mentir, on est en train de tourner, il n'y a pas grand chose d'ouvert. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bon les amis c'est parti, un petit tour de chou de fleur pour démarrer la journée avec Flop Savania devant, tu le sens bien ? Bon je pense qu'il le sent bien, allez c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti, le chou de fleur ! On en fait un troisième ! Par contre on a eu de la chance, parce qu'il vient juste de fermer à cause du vent, donc je pense qu'on a eu de la chance quand même ! Tu te mets un bataille pour... Oui c'est ça, parce que c'est pas facile ! Là tu vois, là on est bien ! Oui, tu as une tête de plus que moi, et alors ? Non mais franchement on a eu de la chance, parce qu'il vient juste de le fermer à cause du vent, mais c'est vrai que c'est pas logique ! Mais bon, on le savait, de toute manière quand on a pris la route, on savait qu'il y avait un avis de tempête, on le savait très bien, donc on verra bien la suite de la visite ! Bon les amis, comme annoncé, le Maya Splatch est fermé, donc ça fait quand même deux attractions, deux fermés pour l'instant ! Alors j'espère que ça va s'améliorer, on verra bien tout à l'heure ! C'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 bon allez on va les voir un petit peu bomba ses amis il ya un petit peu le monde sur la place en même temps je pense que tout le parc est là mais voilà ça va faire un petit peu une distraction il est ouvert à mince et oui il ya beaucoup de choses de fermer aujourd'hui ce soir dans mon champignon je me fais beau je monte le son mantez pas le rendez vous au bruit les filles lutins ont prévu de venir chez nous elles sont top elles sont belles gentils comme des hirondelles regardez mes jolies voici votre lutin chéri elles sont plop elles sont belles qu'est ce qu'on ne ferait pas pour elles venez les filles lutins n'attendez plus on n'en peut plus eh oh eh oh choubidoubidabibé eh oh eh oh les filles lutins vous répétez eh oh eh oh choubidoubidabibé eh oh eh oh bon les amis alors c'est plutôt cool il ya une mini ferme qui est à l'intérieur de plopsaco donc on y trouve des chèvres on y trouve des canards etc mais on y trouve aussi des salmiri donc c'est des tout petits singes qu'on retrouve généralement dans les parcs animaliers il y en a aussi à bellewarne et je pense que si j'ai la bonne info ça sera la dernière saison qui durera des salmiri à plopsaco alors je suis pas sûr de l'info mais je vous en parle puisque j'ai eu la puce à l'oreille comme quoi ça serait la dernière année donc on verra bien mais c'est plutôt cool d'avoir ça d'avoir un petit coiseau dans le parc ça permet d'être un petit peu au calme loin des attractions et loin du bruit donc c'est un bon point pour le parc et en plus on est en pleine nature on est entouré de deux forêts en plus on est dans une vallée donc moi je trouve que le parc a vraiment un charme d'être à l'intérieur et au coeur de la vallée alors on a l'une à parc alors la particularité vous allez voir c'est que c'est excellent c'est que ça c'est hors service ça c'est hors service ça c'est hors service et on continue parce que c'est pas fini bien sûr sinon ça serait ça serait pas drôle tout ça c'est hors service alors c'est plutôt bête parce que ça peut quand même ramener un peu d'argent au parc donc voilà on prend pas bon allez les amis on y va c'est l'heure du spectacle alors le spectacle de magie est maintenu donc on y va c'est parti 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 christophe le spectacle de magie de plopsaco comment dire pourquoi tu fais ça pourquoi je veux ton avis c'était bien non en vrai je peux pas dire c'était nul parce que je connaissais pas comment ça fonctionnait donc c'était impressionnant quand même mais disons que ça manquait de dynamisme et que avec des musiques un peu différentes peut-être ça aurait été mieux alors je peux comprendre il fait froid nous aussi on a froid mais bon non je peux pas dire c'est nul mais c'était pas non plus plopsa fait vraiment beaucoup mieux au niveau des shows moi j'ai souvenir de dino in des images de dino in que j'avais vu et même les choix plopsa land enfin j'attendais quelque chose de très très bien mais là c'est les schtroums j'attendais Sous-titrage ST' 501 Bon voilà les amis, on va encore faire une dernière chose qu'on n'a pas encore fait dans le parc Apparemment à l'entrée du parc il y a un mini golf Alors on va tester ça tout de suite avec Christophe et Mathis Et puis on vous dira ce qu'on en pense Alors le but du jeu c'est de remplir les 18 trous Alors je pense qu'on n'a pas de temps adéquat pour pouvoir faire le parcours Après je vous avouerai qu'il fait un petit peu froid Donc je pense qu'on va pas le faire entier Mais on va voir ce que ça donne Et je trouve ça cool d'avoir un mini golf Ça se fait plus trop dans les parcs Justement les parcs ont tendance à les supprimer Et là plop saco on garde Et plop saco Et plop saco on garde Et plop saco on garde Et plop saco on garde Voilà plop saco on garde Sous-titrage Société Radio-Canada Bon le bilan du mini golf avec Christophe Comment vous dire ? Ben on n'est pas bon On n'est pas les meilleurs non plus ? Non Dommage On aura essayé Bon voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que celle-ci vous a plu Pour nous ce fut quand même une bonne journée On va pas se mentir On a quand même passé une bonne journée Malgré le temps Malgré la tempête Malgré les attractions fermées On a passé Ouais c'est ça en fait Il a pas fait froid du tout Donc franchement on était pas mal Sur ce je vous invite à vous abonner A Mister Coaster Et à plop saco mania Ça nous fera surtout plaisir Lâchez un pouce On se retrouve dans d'autres parcs La semaine prochaine Ou plus tard Relance ton oeil Je vous dis à bientôt Ciao Bye